La paix en soi est quelque chose de très important. Parce que pour la plupart nous sommes tous en dualité. Et cette dualité divise, contraint l'harmonie à disparaître. Puisqu'il y a une guerre qui se fait en soi, au sein même de ton esprit, entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Entre la vie que tu as et la vie que tu aimerais avoir. Il faut déjà détecter toutes ces anomalies qui sont là, présentes. Et qui sont l'influence de ce que tu as appris dans toute l'histoire de ta vie. Toutes tes expériences te font ramasser des mémoires qui te dictent comment tu dois accepter l'événement ou pas. Donc nous sommes toujours en train de comparer. Et issu de cette comparaison, il y a la division entre le grand et le petit, le riche, le pauvre, le maigre, le gras. Toute cette division émerge de soi. Et quand on parle aux autres, quand on a des relations avec les autres, Ce qui émerge, c'est ce que nous avons, cette dualité. C'est-à-dire qu'on compare l'autre. On voudrait gagner quelque chose. On voudrait que les choses soient à mon goût. En fait, c'est à ce moment-là que l'harmonie s'en va. Que la paix est détruite. Parce que nous comparons. Parce que nous aimerions que l'autre soit au goût de ce que j'aimerais avoir. Parce que ma tête, tous ces pensées que j'ai, me dictent la marche à suivre. De comment je devrais exister pour être acceptable. Donc, je donne ce que l'autre a envie de voir. Mais je ne lui montre pas la réalité. Je lui montre seulement ce qu'il veut voir. On passe notre temps donc à se plaire les uns les autres. Pour gagner un peu de reconnaissance. Parce que, en fait, nous avons peur de ce qu'il y a dans le vide. Dans l'inconnu. Parce que ce que nous sommes, au fond, tu ne le sais pas. Et le fait d'être en face de soi, en face de cette immensité, cette immense inconnue, il y a de l'ignorance. Parce que, tu te le caches à toi-même. Tu ne veux pas te rencontrer tel que tu es. Donc, tu fais toujours en sorte que ce que tu es est une apparence pour que l'autre puisse être accueillant. Donc, on montre l'image que l'on se donne et on veut se faire valoir à travers cette image que l'on a conçue de soi. Mais ce que tu es, toi, cette immensité, est un grand problème parce que tu le caches. Tu ne veux pas le voir. Il est trop immense. Et, en fait, tu préfères te substituer à une image pour paraître. Parce que c'est comme ça que le monde vit dans l'apparence. On n'est pas profond. On vit seulement dans la superficialité de tout ce qu'on a appris. Et tout ce que tu as appris, par le regard de tes yeux, de tes yeux physiques, tu divises. Tu dis, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Il fait jour, il fait nuit. Il fait beau, il fait pas beau. Donc, tu es déjà, de par l'essence, du regard que la pensée propose, c'est-à-dire, toutes tes expériences, ce que tu as appris, de par ce regard, il y a division. Cette division, elle est acceptable. C'est-à-dire, quand il y a le jour et la nuit, on peut accepter cette différence. La femme et l'homme, le contraire, on peut accepter. Mais c'est quand l'esprit, les pensées, te dictent que ce qui est préférable est valorisant. Donc, tu cherches la valeur que cela donne, le réconfort que cela te permet d'avoir avec les choses qui te plaisent. Parce que dans ce qui te plaît, tu vas trouver du plaisir. Mais aussi, tu vas trouver le déplaisir. Parce que les choses ne durent pas longtemps. Les choses changent de jour en jour. Et si tu restes sur ce que tu as appris des autres ou des choses qui t'entourent, alors tu seras dans l'ignorance de ce qui se passe vraiment. Parce qu'au fond, ce qui est vivant est toujours en changement. L'attitude, l'habitude, tout ce que l'on montre, c'est une image. Et l'image, elle est figée dans l'habitude, elle est train-train. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un sentiment de sécurité. Parce que nous voulons que demain soit encore rassurant. Donc, on s'accroche aux mémoires de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu. Mais la vie, elle n'est pas cela. La vie, c'est quelque chose de vivant, qui d'instant en instant émerge. Et quand elle émerge, elle est à chaque fois nouvelle. Et si tu n'accueilles pas cette nouveauté, alors tu resteras dans le vieux. Tu resteras dans le passé. Et ce que ta vie sera, sera une série de répétitions qui répètent toujours la même chose. Et c'est cela la grande difficulté de notre vie. Parce que nous croyons que ce qui est figé, est rassurant, est quelque chose que nous devons garder. Et pourtant, tout est à laisser derrière soi, sans que tu puisses tuer le temps de le mémoriser. Certes, l'accueillir, mais sans en faire une distraction. Parce que autrement, tu vas la mémoriser, tu vas l'avoir, tu vas le garder. Et ça se mémorise, ça s'imprime dans toi. Donc quand tu ne gardes rien, quand tu ne t'attaches pas aux idées que tu as, aux choses que tu vois, et que tu les laisses être comme elles sont, sans vouloir les changer, sans vouloir t'assurer qu'elles seront toujours à ton goût. Alors, là, il y a une grande liberté, la liberté de découvrir ce qu'il y a au-delà de toute dualité. Parce que la dualité dans le monde, c'est elle qui crée nos guerres, c'est celle qui crée le nationalisme, c'est celle qui crée mon pays, ton pays. Et à la fin de tout cela, il y a des conflits. Ce n'est même pas la peine d'aller si loin que ça, dans un autre pays. Mais tu vas juste dans les maisons, où chacun d'entre nous sommes ensemble, et chacun regarde midi à sa porte, et il y a la guerre. Donc cette guerre, elle vient de soi. Elle vient de cette dualité que nous avons, du regard que nous posons sur ce que nous voyons. Et ce que nous voyons n'est que quelque chose qui est figé. Figé à l'image que l'on donne à la chose. Mais la vie, ce que tu es, n'a rien à voir avec tout ça. Tu es libre de l'habitude et des trintrins. Tu es libre d'être vraiment présent à tout ce qui se joue, sans vouloir garder rien. Parce que si tu veux garder quelque chose, alors tu ne pourras pas profiter de la nouvelle chose qui arrive. Et tout est renouveau, d'instant en instant. Et c'est ce qui fait la vivacité de la vie, la joie de vivre. Parce que tu n'as plus rien à faire pour garder le plaisir que tu avais pour pouvoir être dans ta zone de confort. Parce que cette zone de confort est une illusion. Elle n'est pas vraie. C'est quelque chose qu'on invente pour pouvoir exister aux yeux du monde. Mais est-ce qu'exister aux yeux du monde fait de toi ce que tu es ? Non. Ça fait de toi ce que les autres voudraient voir. Mais tu n'es pas vrai. Tu n'es pas ce que tu es. Tu es une animation pour les gens qui se consolent à travers ce que tu montres. Parce que ce que tu montres leur plaît. Ils ont l'impression que ce qu'ils voient est à garder, à cultiver, à faire en sorte que cela puisse continuer à être ainsi. C'est pour ça que nous avons beaucoup de choses qu'on met sur des piédestaux et qu'on adore. On adore la mémoire ancestrale. On adore toutes ces choses que l'on a vécues. Mais tout ça, c'est de l'illusion. C'est du passé. C'est mort. Et alors que la vie, elle est d'instant en instant. Et c'est seulement là où la joie réside. Autrement, il y a la morosité, le trintrin, l'habitude. Et tout ça rend la vie morose.